Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Pour cette opération, munis-toi du filtre à air que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la manette d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser facilement la boîte à air pour changer le filtre. A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévisse les 4 vis de maintien du flasque de filtre à air. N'essaie pas de les extraire, elles sont faites pour rester dans leur logement. Soulève le couvercle du flasque, puis retire le filtre. Avant de remettre en place le nouveau filtre, il est important de bien nettoyer les feuilles et impuretés restées dans le compartiment du filtre. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires en qui nous avons confiance et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à les consulter. Munis-toi du nouveau filtre et compare-le avec l'ancien afin de t'assurer qu'ils sont bien identiques. Pose le nouveau filtre. Assure-toi que la collerette caoutchouteuse est placée correctement dans son emplacement. Cela te permettra de remettre facilement le flasque. Repose le flasque. Repose les 4 vis de fixation du flasque. Opération terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada